Bienvenue sur Yami Cuisine Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, ravis de vous retrouver pour une nouvelle recette Et aujourd'hui je vous propose cette délicieuse recette de buns au chocolat très moelleux, cuite, sans four, sans beurre et sans oeufs Commencez par préparer la pâte au chocolat d'abord en mélangeant le sucre, le sel et la farine Ajoutez la levure boulangère Et le cacao en poudre Ajoutez graduellement le lait tiède N'oubliez pas de regarder tous les détails en barre d'infos juste sous la vidéo On ajoute toujours le lait et on continue de mélanger pour bouler la pâte Maintenant ajoutez l'huile Bien mélanger pour amalgamer le tout Et pour obtenir une pâte plus ou moins collante qu'on va laisser reposer S'il fait froid comme ici ce sera pour 3 heures maximum Sinon une heure et demie ou deux heures suffisent quand il fait chaud A l'aide de ma spatule en bois je vais la travailler un peu et là elle est prête Et en route pour 3 heures de repos Et maintenant nous passons à la pâte nature en suivant la même méthode que la pâte au chocolat mais sans le cacao en poudre C'est à dire nous allons juste mélanger la farine, le sucre, le sel Ensuite on va ajouter la levure boulangère Et ensuite commencez à ajouter le lait tiède petit à petit Ici vous ajoutez de la vanille parce qu'on va la parfumer de vanille Et vous incorporez l'huile Cette fois ci nous allons pétrir la pâte Alors pétrissez la pendant au moins 8 minutes Ne vous attendez pas à obtenir une pâte non collante ou quoi que ce soit Cette pâte doit être plus ou moins collante Pas trop collante, pas trop liquide Voilà Et maintenant laissez la reposer pendant 2 à 3 heures Selon la température qu'il fait chez vous Et voici la pâte et la doublée de volume D'ailleurs celle au chocolat aussi a déjà doublé de volume Donc on va pouvoir passer à la préparation des buns A la confection des buns Regardez la pâte au chocolat comme elle est belle Tout d'abord farinez votre plan de travail Et y versez votre pâte Travaillez la un peu pour lui donner du corps Et pour qu'elle soit malléable Mettre un peu d'huile dans vos mains Pour pouvoir travailler la pâte au chocolat Ensuite divisez les pâtes en plusieurs petites boules Prenez une boule au chocolat Et assemblez-la avec une boule nature Renfermez la pâte au chocolat à l'intérieur et fermez Faites l'inverse pour la suivante Et ainsi de suite Laissez les buns reposer pendant 20 minutes Ensuite chauffer de l'eau dans une casserole ou dans un wok Dans ce que vous avez ou dans une marmite Y déposer les buns N'oubliez pas de mettre un stand avant Pardon, avant de déposer votre moule Avec les buns à l'intérieur Couvrir et laisser cuire pendant 30 à 35 minutes C'est mieux Comme vous pouvez le constater mon couvercle n'est pas plat Du coup la vapeur descend vers les bords Mais si votre couvercle est plat N'oubliez pas de couvrir vos buns A l'aide d'un film alimentaire ou de papier cuisson Avant de couvrir Et voici les buns Les saupoudrer d'un peu de sucre glace Si vous ne voulez pas C'est facultatif Et on va les déguster Je vais vous montrer l'intérieur Je peux vous dire que le mélange de chocolat et de vanille Est tout simplement à tomber Une explosion en bouche Ah oui j'ai loin la bouche Et voici la magie Très moelleux Très bon Sans oeufs Ni beurre Et les buns ne sont pas secs C'est l'avantage de cuire à la vapeur C'est l'avantage de cuire à la vapeur Hum Avec une mie filante en plus Même Cheyenne est d'accord avec moi Hum Cheyenne c'est très bon Hum Oui ça veut dire oui c'est très bon Bon appétit mon grand Ah j'ai oublié de vous dire qu'il m'aidait là Il porte son tablier et tout pour aider maman Même s'il a rien fait mais il m'a aidé Il a quand même porté le tablier pour m'accompagner Merci d'avoir suivi la vidéo A très vite pour des nouvelles recettes sur votre chaîne Et à bientôt